... 2014 est l'année du Front National. Au municipal, il fait une percée, et aux européennes, un succès historique. Nous voulons enfin être fiers d'être français. Ça vous déplaît ? Tant pis ! Le parti d'extrême droite fondé par Jean-Marie Le Pen élargit son électorat. Il conquiert de nouveaux territoires et mobilise une nouvelle génération de militants. On est chez vous ! On est chez vous ! On est chez vous ! Devenu le temps d'une élection Premier Parti de France, le Front National vise désormais la prise du pouvoir, et il s'en donne les moyens. La victoire est possible ! Seule avec une majorité d'électeurs ! Sans alliance, sans combinaison politicienne ! Seule, contre tous ! Le FN change d'image. Il s'empare de nouveaux thèmes et redistribue les cartes du jeu politique. Il devient urgent de comprendre les raisons de son succès. Pourquoi de plus en plus d'électeurs se déclarent séduits par ses candidats, et en premier lieu par sa nouvelle présidente, Marine Le Pen ? Nous sommes partis explorer la France du Front National. Les points chauds du vote frontiste se trouvent dans le nord et l'est du pays, et sur le pourtour méditerranéen. Cette carte du vote FN ne doit rien au hasard. Elle recoupe de manière troublante la carte du chômage. On y retrouve aussi la trace de la France industrielle d'autrefois, avec ses usines désaffectées et ses villes sinistrées. Cette France du FN est souvent loin du champ des médias. Et ce sont les élections qui amènent les projecteurs et les caméras. On va m'appeler mercredi, puis on fixe l'heure et le lieu. Le Front National sait parler à cette France en crise. Comment fait-il pour séduire les électeurs ? Quelles sont ses recettes, ses discours, ses arguments ? Nous avons profité des élections de 2014, pour suivre sur le terrain plusieurs personnalités représentatives de ce nouveau Front National Bleu Marine. Leur comportement en campagne, face aux électeurs, est révélateur des nouvelles méthodes grâce auxquelles le FN espère accéder au pouvoir. À Forbach, sur la frontière allemande, Florian Philippot, Énarc et vice-président du FN, se lance dans un parachutage à haut risque. J'ai eu deux personnes qui parlaient uniquement l'allemand. Moi, je me suis mise à l'allemand. Et tout de suite, j'ai répondu en allemand. Tu parles non pas uniquement l'allemand, quand même. C'est uniquement l'allemand. Uniquement l'allemand. À Fréjus, David Racheline est un Benjamin du FN qui s'attaque du haut de ses 26 ans à un fief UMP imprenable. Si on s'y met tous, on va y arriver. J'espère qu'on y arrive. Mais il faut qu'on s'y mette tous, par contre. Passez une bonne journée, messieurs-dames. À Tarascon, c'est une directrice d'école, Valérie Lopi, qui mène pour la première fois une liste FN dans la ville. Et à Saint-Gilles, Gilbert Collard, ténor du barreau et député du Rassemblement Bleu Marine, fait campagne en terrasse à coups de formules à l'emporte-pièce. Faire le marché parce qu'on est en campagne électorale, c'est se moquer du monde. Je n'ai pas à me faire connaître. Ça, c'est clair. Mais je n'ai pas envie, si vous voulez, de donner l'impression qu'on fait le trottoir électoral. Mais pour comprendre la séduction du FN, rien de mieux que de se rendre dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, 27 000 habitants, au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais. Steve Briouat, tête de liste du FN, est un enfant du pays. Petit-fils de mineurs, ancien vendeur d'abonnements au câble. En le suivant sur le marché de Hénin-Beaumont, nous découvrons un candidat qui fonctionne à l'empathie. Bonjour. Ma chérie. Carrément. Je pense très, ça. Alors, ça va aller ? Oui, ça va aller. Ma copine est là. Alors ? Ça va me plaisir. J'ai dit à Serge, j'ai sûrement le boire. Ah ben oui. Voilà. Moi aussi. C'est bien ça. Bon. Allez, à la pochette. Je vais prendre celui-ci. Merci. Oui. C'est horrible chose. Allez-y, madame. Merci. C'est vraiment une cause. Moi, je m'en donne un à moi-même. C'est bon, ça. Bonjour. Un petit chocolat ? Un petit... Ben voilà. Allez. Merci. C'est parti. Il y a une entreprise de trac que vous avez reçue dans la boîte aux lettres. Quels sont les grands problèmes, s'il y en a un moment ? La question des grands problèmes, eh bien, c'est ça... Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ça va ? Et toi ? Ouais, tout le sport. Je crois que ça a été, ça a égalé pour mon réglement. Voilà, ça a changé. Ben, il est temps, parce que ça fait 14 ans que je suis là-dedans. Là, tant que je suis là-dedans, je peux pas... On va mettre un peu d'ordre. Bonjour. Bien parlé. Bon, merci. Merci, monsieur. Vous venez souvent sur le marché, hein ? Ah oui, moi, oui. Ça fait des années. Des années. Des années que je viens toutes les semaines. C'est vrai, il dit bonjour à tout le monde, voilà. C'est le seul, de toute façon. Et donc, je ne viens pas que 15 jours avant un scrutin. Non, non, c'est vrai. Je vais venir voir les autres... Vous, j'ai l'habitude, donc on prend l'habitude après. On se connaît, à force. Ouais, à force, on se connaît. Il parle, il discute, voilà. Chacun son métier, quoi. Vaut courage, hein. Bon courage pour les vôtres aussi. Ouais, il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. On vient de la Vomont, voilà. Au futur maire. 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 Nous, on est là en permanence. On écoute les gens, on les reçoit à la permanence. On essaye aussi de les aider dans leur démarche. On fait un vrai travail de politique. On fait un travail que des gens ne font plus actuellement. Et c'était une ville qui votait à 80% pour la gauche à toutes les élections. Donc le front, bien sûr, n'existait pas du tout. Au fil du temps, on est allé à l'assaut de la forteresse. Et il n'y a aucune forteresse imprenable. En 2014, c'est la cinquième campagne municipale. C'est comme si, demain, quelqu'un du parti communiste allait gagner la mairie de Neuilly-sur-Seine. À Hénin-Beaumont, comme dans le reste du bassin minier, le parti socialiste tient tous les leviers, mais il traîne aussi un fort parfum de scandale. L'ancien maire socialiste, Gérard d'Allongeville, a mis les finances de la commune au fond du gouffre. Accusé de détournement de fonds publics, favoritisme, usage de faux et corruption, il a été condamné à 4 ans de prison et a fait appel. Les maires suivants, PS ou divers gauches, ont tenté de redresser la situation. Hausses des impôts locaux de 85%, investissements en chute libre, la ville se remet difficilement des années d'Allongeville. C'est ce qu'on appelle la cité Fauche, c'est un quartier d'ancien logement de mineurs. C'est encore un quartier assez socialiste. C'est un des derniers bastions du PS ici, sur Hénin-Beaumont. On y est présent parce qu'au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de déçus du Parti socialiste, notamment ici, donc c'est pour ça qu'il faut être présent aussi dans tous les secteurs, y compris celui-ci. Un petit document. L'année passée, je vous ai fait tout le temps avec vous. Maman, il va te faire abaiser. Ah bah oui, on s'est vus la semaine dernière, nous. Ça va, François ? On s'est toujours abaisés. Toujours ? En plus, c'était à Saint-Valentin hier. Oh, c'est bon, monsieur, ça va ? Mais j'aime Marie quand même. Ah bah oui, on lui dira pas. Ça se passe très bien, oui. Ça se passe très bien. Il y a cinq listes. Ah, il y a plus que ça. On a la liste de Binesse, la liste de Dallongeville, qui eux se représentait après tout ce qu'il a fait. Bonne chance, monsieur, je rentre parce que j'ai trois. Bonne chance. Merci. C'est impossible. Il se représente quand même. Il est légible. En fait, légalement, il a le droit de se représenter. Il a été condamné à trois ans de prison ferme, à cinq ans d'inécibilité. Mais comme il a fait appel, il n'avait plus encore se représenté. Mais bon, le retour de Dallongeville, c'est en prison. Parce qu'évidemment qu'il va être condamné à nouveau en appel. Peut-être une peine beaucoup plus lourde, d'ailleurs. Et donc, il ne pourra pas être candidat la prochaine fois, en 2020. Donc, on sera débarrassé définitivement de Dallongeville. C'est fort. Bon, on verra bien. Oui, ben voilà, dans 40 jours maintenant. Bon courage à vous. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Il y a une partie de l'électorat de gauche qui est en colère, qui au fond hésite aujourd'hui entre deux types de stratégies. Ou bien l'abstention se retire de la vie politique. C'est ce qu'on appelle la montée de l'abstention protestataire. Mais il y a aussi des électeurs de gauche en colère qui maintenant choisissent d'utiliser le bulletin de vote en faveur du Front National pour exprimer cette colère, cette inquiétude. C'est très important parce que le Front National, contrairement à ce qu'on dit très souvent, n'est pas simplement une question de droite posée à la droite. Ça devient de plus en plus une question sociale de première ampleur portée à une gauche qui a toujours fondé son identité politique sur la défense des petits, des sans-grades, des couches populaires et qui, sur ce terrain, a déçu. Et le paradoxe, c'est de voir que le Front National a maintenant une réelle capacité électorale, ici et là, à récupérer une partie de cette déception d'électeurs de gauche et à l'insérer dans une dynamique électorale. Steve Briouat n'est pas un simple candidat. Il est surtout au FN le meilleur spécialiste des implantations locales. Ce qui lui a valu d'être nommé secrétaire général du parti par Marine Le Pen. En vue des municipales, il accueille les têtes de liste du Nord et de l'Ouest pour une journée de formation accélérée. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, les municipales vont être un moyen pour nous de conquérir des villes et de prouver que nous sommes en mesure de gagner et de gérer une collectivité territoriale. Notre défi majeur va être de terminer ce long processus de dédiabolisation. La dédiabolisation, c'est quoi ? Eh bien, la dédiabolisation, c'est être tel que nous sommes, parce que nous avons longtemps été caricaturés. L'objectif, à terme, c'est de changer les choses, c'est d'arriver au pouvoir. Or, l'étape ultime, évidemment, que c'est la présidentielle, parce que c'est là que tout se décide. Et tout cela, ça passe évidemment par les élections municipales. Nous avons prévu cette journée pour faire l'état de votre concession de liste, pour vous donner quelques astuces et aussi pour vous donner quelques conseils sur la marche à suivre pour mener campagne. Vous devez faire des communiqués de presse. Un communiqué de presse, c'est quelque chose d'extrêmement bref. Ça se divise en trois points. Le premier point, en trois ou quatre lignes, vous faites un inventaire des faits qui viennent de se dérouler. Hier, dans notre commune, une nouvelle fois, trois voitures ont brûlé dans le quartier de ceux-ci. Ça, c'est le constat. Deuxième point, vous ciblez les responsables. C'est facile, c'est toujours les mêmes. C'est la bande UMPS qui est responsable de cette situation. Et les trois lignes qui suivent, c'est le troisième point du communiqué de presse. Vous annoncez nos propositions. Avec Marine Le Pen et le Front National et la liste que je conduirai, nous rétablirons l'insécurité dans votre quartier, etc., etc. Un communiqué de presse, c'est dix lignes, douze lignes, pas plus. Quand on veut devenir un grand parti, il ne faut pas simplement avoir un grand électorat. Il faut être une grande organisation, une grande machine, avec des cadres formés. Or, le Front National, aujourd'hui, et ça n'est pas lui faire injure, c'est un grand électorat, mais ça reste encore une petite machine, un petit parti qui a beaucoup de mal à se professionnaliser parce qu'il a été saigné à blanc par la rupture de 1999. Et Bruno Maigret, à l'époque, a emporté toute une partie des cadres du Front National. Donc le Front National, il a eu tout à reconstruire. Steve Brioua lance sa campagne en réunissant ses troupes autour d'une galette des rois. Comme toujours à Hénin-Beaumont, la politique frontiste s'enrobe de convivialité. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, c'est celle du pouvoir. Le pouvoir par le peuple, le pouvoir pour le peuple, et certainement pas pour les places. Les socialistes, aujourd'hui, ont tous les pouvoirs depuis deux ans. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour réussir ? Jamais dans notre histoire militante, nous n'avons été aussi haut, aussi près du but. Rien ne peut nous arrêter. Restons nous-mêmes. Soyons nobles, soyons forts, soyons français jusqu'au bout des ongles. Vive Marine Le Pen, vive le Front National et vive la France ! Franger pain ou alors franger pain, frangoisse ? Franger pain et du pain ? Je m'appelle Jean-Puliffe Smet, je suis là en Paris. Vous me connaissez bien sur le monde de Thioli. La soirée, je vais en 1943. Je suis né dans la rue, dans une nuit d'orage. Oh oui, je suis né ! Oh oui, je suis né ! Oh oui, 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 oui ! Elle me supporte un sac des dansants. Oui. Ça fait plusieurs années que... Ça peut en faire cinq ans. Qu'on fait la rue Boulning ensemble. Voilà, ici. On danse, on mange ensemble. Je l'ai tous les jours devant mes yeux. Je me tue, je me lève avec toi. Elle a mis devant un panneau d'affichage. Allez, tu viens me la faire. Un petit mot de pour toi. Nous étions à la fin du jour Et j'avais longtemps voyagé J'avais des cendres dans la douche Et je me sentais... Arrête ! Je suis là. Je ne vais pas qu'il est condassé. Non, j'ai rien. Je ne vais pas qu'il est comme ça. Je vous le lave. J'ai rien. J'ai rien. C'est mon chéri. De rien. Grand petit lapin. Oh, j'ai rien. Les grands-mères de Hénin-Beaumont, souvent veuves de mineurs, sont les premiers supporters de Steve Bréouat. Il est devenu leur coqueluche. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. C'est parfaitement intégré à l'ambiance chaleureuse des bals populaires et des kermesses. Hénin-Beaumont est devenu au fil des ans une référence au sein du Front National. C'est le modèle à suivre pour toutes les campagnes locales. J'ai le vin à pluie et je ne sais pas qu'il se le dit. On se partage des rôles. Toi, tu ne veux pas de friser. Marine Le Pen met Hénin-Beaumont sous les projecteurs en 2008 lorsqu'elle en fait sa circonscription électorale. La fille de Jean-Marie Le Pen, née à Neuilly-sur-Seine et élevée dans les quartiers chics de l'Ouest parisien, trouve ici l'occasion d'une métamorphose. Hénin-Beaumont, c'est notre passion ! Ça va et vous ? Bonjour. Bonjour. À Hénin-Beaumont, elle se forge une image populaire, proche des gens et souriante. Bonjour. J'ai travaillé toute ma vie pendant 15 ans dans les mines et puis mon con volet. Les impôts. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Le MPPS, hop, les impôts en plèche. Moi, 15 ans, je ne te pas de zoues. Et puis, c'est tout de l'oxygène, moi. Saloperie, là. Il parle de la pénibilité, mais... Saloperie, là. Mais ça ne les dérange pas pour pomper dans les retraites. Et il parle de la non-déductibilité de la CSG qui va toucher mais alors de plein fouet les retraités. On m'a diminué ma retraite de 30 euros. Et à mon épouse, pareil. Et il pense que les gens ne voient pas ? Ça fait mal. Ah non, mais on le voit. 30 euros, ça se voit tout de suite. Je comprends bien. C'est un autre saloperie. Mettez-vous en forme. C'est un tout. Le temps qu'on arrange la situation. Le Front National, c'est en quelque sorte le révélateur d'une fracture entre ce qu'on peut appeler les élites, ce qui est perçu comme étant les élites, les élites politiques, les élites économiques et la catégorie populaire de la population, la catégorie ouvrière de la population. Et ça, c'est une réalité sociologique que depuis 20, 30, 40 ans, les partis de gouvernement de droite ou de gauche sont de plus en plus fermés à cet électorat populaire, à cet électorat ouvrier qui ne se sent plus représenté. Le Parti communiste a quasiment disparu depuis la chute du mur de Berlin. Et donc, là, il y a tout un électorat qui est en quelque sorte en déshérence politique et qui peut très fortement se tourner vers le Front National. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a commencé à faire depuis les années 1990. Ça va bien ? Elles sont nos femmes, là ? Elles sont là, hein ? La parité, elles sont là, là ? La professionnalisation avec le maquillage et tout ! Les personnes qui sont maquillées, alors, on va commencer à faire des photos individuelles. de l'autre côté, c'est possible. Madame Le Pen, vous avez l'habitude, nous. On s'habitue jamais, hein ! Non, non ! Ah, voilà ! On est dehors ! On s'habitue jamais ! On s'habitue jamais ! On s'habitue jamais ! On s'habitue jamais ! Allez, un joli sourire, voilà ! Un petit sourire, Jeannette ! Un petit sourire ! On s'habitue jamais ! On s'habitue jamais ! On s'habitue jamais ! Oui, c'est du sexe ! C'est déjà ! Regardez, voilà ! Hénin Beaumont est l'atelier de la dédiabolisation. C'est ici que Marine Le Pen a mis au point le FN New Look. C'est un casting de ma vieilleur, là ! Voilà ! C'est pas grave ! Sous sa présidence, le parti xénophobe et imprécateur fondé par son père effectue une mutation vers un FN protecteur. Ça y est, là, on a tout le monde ! Qui prétend défendre les petits contre les gros. Vous me dites tous Marine ! Un, deux, trois ! Marine ! Marine ! Ce nouveau FN élaboré à Hénin Beaumont reprend sans état d'âme les thèmes traditionnels de la gauche. L'austérité est devenue la règle d'or des européistes et des mondialistes de la gauche qui a tout trahi et de la droite qui a tout détruit. Et il n'y a toujours pas de croissance aujourd'hui, mais peu leur importe, bien sûr, car l'austérité frappe d'abord les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis, les oubliés, les invisibles. Ce sont sur eux que l'austérité s'abat. Alors, je vous le dis, les oubliés, les invisibles, doivent se servir du seul moyen qu'ils ont pour se faire entendre. Leur bulletin de vote, les oubliés, les invisibles, doivent leur rappeler qu'ils sont des citoyens, qu'ils sont même des citoyens français. Que donc, nos voix de citoyens français s'élèvent à ces élections municipales pour condamner les politiques d'austérité mises en œuvre tant par le PS que par l'UMP. Sortons notre pays de la bouillemonde et des marécages nauséabonds. Abandonnons les crocodiles politiciens de l'UMP à leurs marigots putrides. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, ne ratons aucune occasion de nous faire entendre. Applaudissements Le mémoire de militant, ça fait maintenant 7 ans que je suis au front. Je ne crois que je n'ai jamais vu une audience pareille. C'est-à-dire qu'il y a une ferveur, une chaleur, d'ailleurs, en fait, les 18 termes que je n'ai jamais vues à ce point. C'est sûr qu'il y a un grand changement. Ah oui, les gens, droite comme gauche, ils en ont marre. On voit que ça prend bien. Je reviendrai certainement aux autres meetings. Je vais d'ailleurs prendre ma carte d'adhésion au Front National juste après. C'était un grand honneur de venir à ce meeting aujourd'hui. Je suis ravi. Sur le terrain économique, le Front National se retrouve sur des positions peu ou prou très proches de celles de la gauche et même parfois de la gauche de la gauche. On n'est plus du tout dans un discours marqué par le libéralisme économique. On est dans un discours au fond où l'État est érigé en puissance publique régulatrice du jeu économique et social. On est dans une culture qui est plutôt une culture de gauche. D'où là, à ce moment-là, le caractère inadapté de la notion même d'extrême droite parce que le Front National n'est pas en matière économique à l'extrême de la droite classique. Pas du tout. Il est au contraire quelque part entre la gauche et la droite et parfois plus proche de la gauche que de la droite. Donc c'est avec ce nouveau logiciel que Marine Le Pen a engagé dès 2011 une dynamique électorale et chaque année, au fond, jusqu'à maintenant, ça a monté. Jusqu'à 2014, cette montée du FN est restée un phénomène souterrain. Le Front a des millions d'électeurs, mais seulement une poignée d'élus, principalement des conseillers régionaux. Les nouvelles orientations stratégiques de Marine Le Pen sont en train de changer la donne et d'ouvrir de nouveaux espaces politiques pour le FN. On essaie souvent de dire que le FN a changé en intégrant un intérêt pour la fonction publique, pour les services publics, etc. Mais les dangers ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'hier. Hier, c'est-à-dire dans les années 80, quel était le danger pour la France ? C'était l'excès de socialisme ou l'excès de communisme même, car à l'époque, le danger communiste existait encore. Il faut s'en souvenir. Aujourd'hui, le danger, c'est l'excès de libéralisme. Vous savez, on a fantasmé aussi beaucoup de choses. Moi, je me souviens, là, pour le coup, c'est vrai, on a changé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai changé d'avis. J'ai entendu pendant des années dire l'État fait plus cher et moins bien que le privé. Eh bien, c'est pas vrai. Pas toujours. Et on s'est rendu compte parce qu'il y a eu des grandes privatisations que parfois, le privé, et même souvent, faisaient moins bien et plus cher. On l'a vu avec le ferroviaire en Grande-Bretagne. On l'a vu avec la Poste en Espagne. Voilà, on a privatisé la Poste. Puis, au bout de trois ans, on a dit, bon, écoutez, tous ceux qui habitent à plus de 500 mètres d'une route principale, on ne leur livrera pas de courrier. Bon, donc, c'était moins bien fait ou en tout cas, ça ne répond pas aux mêmes logiques. Et ça, je veux dire, en même temps, le contexte nous a aidé à faire comprendre ça assez facilement aux Français et notamment à nos électeurs qui, aujourd'hui, je crois, sont unanimement sur cette ligne. Ma dernière question, c'est à quand la dissolution du FN dans le rassemblement bleu marine ? Oui, mais ce n'est pas un sujet... Oui, mais je comprends, mais il y a aussi des gens qui sont extrêmement attachés. c'est quand même une marque, le FN, et c'est une marque de courage, c'est aussi une marque de longévité, de persévérance, de pugnacité. Chacun a son avis sur ce sujet. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou, mais je n'envisagerais sérieusement une éventuelle modification du nom du FN si je m'apercevais qu'à un moment donné, il y avait un décrochage, si vous voulez, entre peut-être l'image du leader ou du candidat à la présidentielle et le mouvement. Je veux dire, si ça faisait comme ça, effectivement, il y aurait un moment donné, il faudrait se poser cette question. Mais comme l'augmentation dans la confiance qui nous est faite fonctionne de manière parallèle et que, pour l'instant, le FN engrange de plus en plus d'adhérents, de plus en plus d'électeurs, de plus en plus de sympathisants, je ne vois pas de raison d'irrimante aujourd'hui pour envisager une modification qui peut-être nous ferait plus perdre qu'elle nous ferait gagner. M. le Premier ministre, 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 personne ne sonne c'est incroyable steve brewa est un vétéran des défaites électorales ce soir de premier tour il reste longtemps incrédule les chiffres sont bons très bon ça pourrait presque passer bien est fort d'après ce que j'ai compris au centre-ville alors que d'un jeu n'est pas très forte et nous donc on est très haut partout partout et avec des points importantes dans le bureau si on fait 50% au bureau neuf c'est incroyable on ne sait pas pour l'instant si steve rewa l'emporte ou pas dès le premier tour d'autres estimations 44 plus parce que ça va jouer à 20 voix un truc comme ça on va dire ça c'est moi qui mets 780 on a 50,70 c'est bon steve bruno et steve briwa se retrouve élu maire dès le premier tour il franchit la barre des 50% de 32 voix c'est bon c'est bon c'est quoi sérieux c'est sûr le président de futurs maires c'est bon c'est bon c'est bon c'est clair Bon, mais depuis quand on voulait, je suis le brebis. Avec un score de plus de 50%, nous l'emportons dès le premier tour. Dans un siège socialiste. Ce moment historique, je voudrais le dédier au sans-voix, à tout ce que les systèmes médiatiques et politiques méprisent chaque jour. Aujourd'hui, en un beau monde, demain, partout en France, le changement, mes chers amis, c'est nous. On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! Et il y a d'autres villes qui vont tomber. À Méricourt, à Billy, à Lens, à Montigny, à Carvin, l'avenir est prometteur pour nous. Et ça, ça va avoir des retombées considérables. Et je pense que l'électorat communiste va tomber par pas entier dans l'escarcelle du Front National. C'est une question de temps. Changement de décor. Nous allons à Fréjus, sur la Côte d'Azur, où le FN s'attaque à un bastion UMP. La ville est riche, touristique, et à droite depuis toujours. C'est la situation inverse de Hénin-Beaumont. Alors, comment l'emporter ? Les mêmes recettes peuvent-elles apporter le même succès ? Le candidat présenté par le Front National est un des plus jeunes candidats de l'Hexagone. Ah, j'ai l'âge, je commence à avoir un peu le soleil. Écoute, abstraction. C'est facile. C'est juste la boule de feu la plus puissante de la Terre. Relève le menton très légèrement. Pas trop, pas trop. David Racheline a 26 ans. Il milite au FN depuis l'âge de 15 ans. Il a été responsable du Front National de la Jeunesse et est aujourd'hui le monsieur internet du parti. Ah, ils sont bien. C'est cool d'avoir ce temps-là. Putain, j'ai toujours les yeux fermés, c'est incroyable. Ça, en plus, on blâche au soleil. Ouais. Oh, putain. Relève le menton légèrement. David Racheline ne manque ni d'assurance, ni de culot. Et il choisit d'installer la permanence de campagne du FN juste en face de la mairie. J'ai développé ce goût pour la politique assez rapidement. À l'âge de 15 ans, par exemple, c'est vrai que lorsque mes camarades de classe ou autres jouent au foot dans la rue ou avaient des activités diverses et variées, sportives souvent, moi, je regardais l'Assemblée nationale à la télévision. Voilà, donc c'est vrai que j'avais un goût prononcé pour ce débat politique qui me passionnait. J'ai choisi le FN d'abord parce que j'étais séduit par le discours de Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui était le président du FN et qui m'apparaissait comme tranché un petit peu avec une vie politique installée, un petit peu morose. Lui avait une énergie, avait un talent aussi. Et donc, il m'a rapidement séduit comme homme. Et puis aussi, les propositions qui étaient les siennes. Bonjour, monsieur l'âme. Bonjour, c'est quoi, s'il vous plaît ? C'est un tract du FN sur l'endettement de la ville, madame. Ah, c'est vraiment bien. Voilà. Merci, c'est gentil. Ça vous donne un petit peu d'informations. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, monsieur l'âme. A Fréjus, comme à Hénin-Beaumont, le maire sortant, UMP cette fois, a laissé un déficit abyssal. Et il a été condamné pour prise illégale d'intérêt, son jugement est en appel. Les militants du front ont ici un autre visage. Le FN à la bonne franquette de Hénin-Beaumont se transforme à Fréjus en FN bon chic bon genre pour séduire les retraités aisés du quartier de Saint-Aigulf. Bonjour, est-ce qu'on vous peut vous donner le programme de David Racheline ? Vous ne me l'avez pas mené, monsieur Racheline ? En fait, qu'est-ce qu'on dit ? Racheline ? Racheline, monsieur. Rach. Rach, Racheline, absolument. Racheline. Voilà, il est d'origine de quel pays, Racheline ? Il est français, d'origine française. Non, mais je dis là, il a des origines. Je n'ai qu'un nom comme ça ? Il est nord-africain, ça. Non, non, pas du tout. Parce que David, non, en somme, il a pu ses peurs. Après, c'est peut-être au niveau de... Vous le savez, pourquoi vous ne voulez pas me le dire ? Non, je ne sais pas. Une élection se fait sur la capacité d'une personne. C'est exactement. Absolument, monsieur. Alors, moi, je vous avoue que c'est un nom qui n'a... qu'au premier tour, je voterai votre concurrence, c'est-à-dire l'ancien maire, parce que j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de belles choses après les Autars. Il a continué ce qu'il avait fait. Je n'irai pas, ça. Heureusement qu'il y a eu des choses bien à Fréjus. Heureusement. Mais malgré tout, les salaires de complaisance de 8000 euros brut par mois, ça ne vous dérange pas ? Parce que c'est vous qui payez ces gens-là ? Et de toute façon, si ce n'est pas eux qu'on paye, c'est les autres. Dites, j'ai à 83 ans, je le sais, et lui, il est plus vieux que moi. On ne va pas me convaincre. Non, monsieur le Front National, je vais vous dire très franchement, il rêve. Ça serait bien s'il s'était vraiment suivi. Revenir au Front ? Revenir au Front ? Mais là, on parle du niveau national. Oui, là, nous, on fait du local pour l'instant. Oui, d'accord. Bonne journée, messieurs. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. À Fréjus, les thèmes de campagne n'ont plus rien à voir avec ceux du Nord. Devant une assemblée d'électrices fréjussiennes, David Racheline ne se lance pas dans la défense des invisibles. Il préfère revenir à un thème éternel du FN, la lutte contre l'immigration, désormais qualifiée de priorité nationale. Nous, nous n'avons pas peur de le dire. Nous réclamons ici la priorité locale à Fréjus et demain, au niveau national, la priorité nationale parce que nous considérons qu'il est logique, ici comme ailleurs, que les Français soient traités prioritairement chez eux. Il y a un véritable problème aussi dans le mode de gouvernance et là, je vais aborder la question de la mosquée de Fréjus. C'est pour ça que nous avons lancé une pétition et moi, je me félicite de voir que les fréjussiens, assez massivement, il faut bien le dire, répondent et signent cet appel, non pas à une hostilité viscérale à la mosquée qui est bien loin de nos intentions. Simplement, lorsqu'on fait un projet qui engage l'avenir de la commune, eh bien, on consulte les fréjussiens. Et moi, je propose de faire, de manière quasi systématique, une fois par an, par exemple, un grand référendum municipal pour que les fréjussiens puissent s'exprimer. Mais ça changerait et il me semble que c'est bon pour la respiration démocratique de la commune. Vous voyez, moi, je l'ai donné. J'ai fait à la maison, je l'ai donné. Vous l'avez donné. J'ai fait signer au moins une dizaine de personnes ce soir. Bravo. Bravo, madame. Merci beaucoup. Donc, juste, vous en priez. Oh, oui, 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 oui. Ah ben voilà. Est-ce qu'il faut que je l'ose d'abord ? Je vous en prie, vous avez tout votre temps. Le référendum local que propose David Racheline est à double tranchant. Il promet de redonner la parole au peuple au risque de sombrer dans la démagogie. La tentation, c'est de s'assurer des victoires électorales faciles sur des sujets qui divisent, en flattant les bas instincts. David Racheline vient à la rencontre d'horticulteurs locaux ruinés par les intempéries. La colère gronde et il sait l'écouter pour mieux la récupérer. Le FN joue volontiers aux pompiers pyromanes qui attisent l'incendie pour se rendre nécessaire. L'été, on est le plus grand camping de France. Avec les gitans, enfin les gens du voyage. Alors, on fait des heures abominables, tous. Et le soir, on fait du gardiennage en plus. Mon point de vue, c'est qu'ils ne veulent pas les voir sur Fréjus. Alors, plutôt que de les voir 50 caravanes, on marchait des arènes, 50 caravanes, on les envoie dans la peine de l'argent. On est bien d'accord. Si, ils sont peinards. On est bien d'accord. Moi, je me souviens très bien avoir un cas où des gens du voyage arrivent, s'installent, les personnes appellent l'adjoint à la sécurité ou la police municipale et on dit on ne peut rien faire. C'est ce qui m'est arrivé cet été. Moi, je peux vous garantir que j'envoie l'intégralité de la police municipale et qu'on les fout dehors. En plus, à partir du moment où vous acceptez une fois que les gens s'installent, vous leur envoyez un signal. C'est comme avec l'immigration. Si vous ne leur dites pas tout de suite qu'on arrête, les gens continuent à venir et continuent à... Là, c'est pareil. Si vous leur dites une fois que vous pouvez rester, à ce moment-là, évidemment, il se passe le mot et ils s'installent. Bon, mais ce n'est pas acceptable. Je n'ai rien sur le principe contre ces gens-là. Mais il y a des terrains privés, on respecte les propriétés privées. C'est bien ce phénomène-là aussi que, quelque part, fait progresser les idées que vous représentez, n'est-ce pas ? Je suppose, quelque part. L'exaspération grandissante, quelque part, à un moment donné. Oui, j'assume ça, moi. Le tas de merde que vous envisagez de reprendre, non seulement au point de vue local, mais au point de vue national, je ne connaîtrais personne qui en voudrait, entre nous soit dit. Vous avez quoi à perdre, je veux dire ? Je ne suis pas un pro-révolutionnaire. Je m'aperçois de plus en plus que le fait d'enlever les privilèges, le seul droit qu'on y a gagné, nous, citoyens français, c'est de choisir ceux qui nous baissent. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous, maintenant, sur le terrain, on juge aux résultats. On ne juge plus aux promesses, nous, c'est terminé. Les promesses, ça fait 50 ans qu'on nous en fait. C'est exactement ce que je vous demande. Vous allez peut-être voir le conseil municipal renouvelé avec une majorité que je conduirais. Moi, c'est ce que je vous demande de juger sur pièce. Soit vous êtes satisfaits, et c'est tant mieux. Et la fois d'après, on en rediscute. Puis si on échoue, vous n'aurez qu'à nous sanctionner. C'est comme ça, en tout cas, ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Malheureusement, ça ne se passe pas, là, comme ça. Pas toujours. Pas encore. Pas encore, mais ça ne va peut-être pas tarder. Ça ne va peut-être pas tarder. David Racheline est déjà à 26 ans un véritable politique. Son dernier meeting de campagne ne laisse aucune place à l'improvisation. Pour accueillir Marine Le Pen, il a préparé une surprise en ouverture. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une façon pour David Racheline de déjouer les traditionnels soupçons de racisme. Il veut faire passer l'idée que le Front National a changé et que la France multiculturelle a désormais sa place dans les rassemblements frontistes. Marine Le Pen apprécie visiblement cet hommage à la France d'Outre-mer. Et ça ne l'empêche pas de se lancer aussitôt dans un discours identitaire radical. Ils nous ont dit, mais ne vous inquiétez pas, on va jouer les généreux. Nous pouvons accueillir toute la misère du monde. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour qu'on soit entendus. 200 000 par an, chaque année il y en a 200 000 qui rentrent légalement, sans compter à peu près autant illégalement. Et qui vivent, par définition, qui vivent grâce à la communauté nationale, qui elle-même n'en peut plus, n'en peut plus, de subir ce poids. Même si nous sommes un pays laïque, notre pays est un pays de racines chrétiennes. N'en déplaise à certains. Eh oui, c'est notre culture. Car même ceux qui n'y croient pas, figurez-vous, en France, même ceux qui ne croient pas au ciel en France, eh bien ils sont attachés à ses racines parce que ça fait partie de leur identité. Si on compare le Front National du Nord et le Front National du Sud, effectivement ce sont deux électorats qui quelque part sont proches d'un point de vue idéologique puisqu'ils sont en faveur des fondamentaux du Front National, à savoir l'immigration, l'islamisation de la France, ou encore les questions de sécurité. Donc ils se retrouvent sur ces fondamentaux. Maintenant, sociologiquement, ce sont quand même des électorats qui sont distincts, qu'il y a lieu de distinguer. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un électorat beaucoup plus ouvrier, on peut dire presque sociologiquement de gauche. Tandis que dans le Sud, il y a une thématique identitaire qui est très forte. On compte beaucoup de pieds noirs parmi cet électorat. Et le ressort anti-immigré, notamment anti-maghrébin, marche à plein. Et donc c'est un électorat qui s'identifie davantage à la droite. Les différents leaders du Front National s'adaptent aussi à cette diversification interne de leur électorat. D'ailleurs, c'est le signe d'un grand parti. Quand on est un grand parti, on commence à avoir des contradictions à gérer dans son électorat. Et on les gère en se divisant le travail dans le parti. C'est ce que commence à faire le Front National. Et le même homme ou la même femme, selon qu'il est au Nord ou au Sud, ne tiendra pas tout à fait le même discours. La Côte d'Azur n'est qu'une facette du Sud frontiste. Les meilleurs points d'ancrage du FN se trouvent dans l'arrière-pays, dans des régions plus rurales et moins touristiques. La Camargue est depuis longtemps une terre d'élection du Front National, avec des villes comme Tarascon, Bocquer ou Saint-Gilles, où ils réalisent des scores élevés. L'obsession de l'immigration et de l'islam sont ici des sujets courants. Le FN surfe sur la vague du racisme ordinaire. Ça semble que j'ai entendu répondre. Ah si, je vois la dame. Bonjour madame, je suis madame Lopi. Ah oui, oui. J'aimerais vous voir. Ça tombe bien. Je vais vous dire une chose. Et là, j'avais commandé un fauteuil médical. Alors ça traînait, ça traînait. Pour une fois qu'il me donne quelque chose, sécurité sociale. Que je suis 83 ans, je suis une Française, pure Française. Attention. Parce que moi, je ne suis pas une personne comme il y en a qui sont toujours en train de courir. De demander ci, de demander ça. Parce que quand j'ai été... Heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont empêché de mourir de faim et de soif. Parce que la société, ça avait été une arabe. De suite, ils sont revenus. Je ne suis pas raciste, mais je dis ce qu'il en est. Je sais bien. La France, elle est foutue. Vous ne voyez pas dans les taconnés. On est dans le caca des hauteurs de des maîtres, des maîtres. Il faut bien le comprendre, ça. Donc, du coup, là, il y a un petit peu du monde là-bas. Et là-bas ? Ouais. C'est un noir, je crois. Allez, quoi ? C'est pas un fin. On se salue, moi, quand il passe, je me salue, je le salue. Au revoir, peut-être. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis en vacances aussi. Bon, écoutez, on verra. Allez. La candidate locale a un profil atypique. Valérie Lopi est institutrice et directrice d'école primaire. Ex-militante de gauche, passée par Chevènement et le mouvement Attaque. Vous n'êtes pas une amie à Gébert ? Oui, Gébert. Eh bien, c'est Valérie Lopi. Vous vous rappelez de moi ? Oui, vous avez changé de bord. Ah, je suis changé de bord ? Non, parce qu'à l'époque, je n'étais pas candidate, à l'époque. Donc, j'ai fait un cheval. Vous avez été rapide à changer de bord. Ah non, j'ai mis 20 ans. Allez, au revoir. Vous faites comme ça, hein ? Ça fait des opinions. C'était dit ? Oui, en fait deux mois. Oh, punaise, j'ai du mal, hein ? Ça va, madame la fille ? Oh, putain, ouais, ça a changé. Allez, je te donne ça aussi. Vous votez, les deux ? Oui. Vous votez sur Tarascom ? Non. Vous allez voter pour votre maîtresse. Allez, vous me connaissez ? Oui, c'est sûr. Et j'imagine qu'on doit vous dire des choses méchantes sur moi. Non, j'attendais juste pour le foulard. Je n'ai pas d'accord. Le Front National ? Le Front National. Je l'ai dit de le foulard. Ah, d'accord. Vous m'avez dit que vous êtes contre le foulard. Effectivement, moi, il y a les mamans qui m'ont dit voilà ce que je peux aller à la pétine avec le foulard. Je dis, moi, je n'y tiens pas parce qu'on est dans une école de la République et dans une école de la République, moi, je ne viens pas avec mes symboles politiques et donc les parents ne doivent pas venir avec leurs symboles religieux. Ah, ça, je n'ai pas d'accord. Et pourquoi ? D'accord. Mais après, vous avez le droit de mettre vos foulards. Ce n'est pas contre le foulard. Il faut que les gens respectent les règles. C'est ça. Vous savez que j'ai toujours été comme ça ? Oui, oui. Ou j'ai fait respecter les règles à vos enfants. Allez, bonne journée. Au revoir. Comptez quatre pour nous. Ouais. Donc, ben voilà, écoute, on n'a pas perdu notre temps. La dame, elle était en train de parler avec moi que je connaissais bien. C'était une ancienne maman d'élève dans mon ancienne école. Il n'y avait pas de souci et tout ça. Et il y a une autre qui passe à côté d'elle et qui lui dit « Ah, c'est elle qui est contre le voile. » Là, par contre, tu sens qu'eux ne vont pas ouvrir leur machin et qu'en fait, la collègue lui avait dit « Allez contre le voile, il faut pas parce qu'elle est contre le voile. » Et tu sens que tout marche par dogme. Qu'en fait, du coup, ça y est, c'est condamné. Il n'y a pas la réflexion. Si tu imposes le voile, tu imposes ta religion. Oui, mais bon, ça ne rentre pas. Ça, tu parles dans le vide. Quand tu dis ça, tu ne peux pas expliquer autre chose, mais c'est comme si tu parlais dans le vide. Moi, je comprends qu'on ne peut pas s'entendre sur ce sujet si on ne discute pas avec le même fondement. Nous, on a un fondement qui est républicain et démocratique et laïque. Et eux, ils ont un fondement qui est religieux, communautaire. Point barre. Du coup, point barre, c'est point barre. La notion de laïcité n'intéressait pas le Front National de Jean-Marie Le Pen. Là, aujourd'hui, oui, il y a une véritable OPA sur la laïcité. Et d'ailleurs, ça permet une évolution dans le discours du Front National. Le Front National, vis-à-vis de la question immigrée, par exemple, va de moins en moins se placer sur le terrain ethnique, sur le terrain racial. En revanche, il va se placer sur le terrain de la laïcité et dire, voilà, l'immigration est une menace pour la laïcité. Vous voyez que ça rend davantage respectable, entre guillemets, l'utilisation que l'on peut faire dans le combat politique de la question immigrée. En Camargue, comme ailleurs dans le sud de la France, les centres-villes sont devenus des enjeux sensibles. Ce sont des quartiers chargés d'histoire, mais souvent insalubres. Les classes moyennes les ont quittés et ils accueillent désormais des pauvres et des immigrés. À Saint-Gilles, le député Gilbert Collard fait campagne sur la dépréciation du centre historique à grand renfort d'arguments sécuritaires simplistes. Alors, il faut quand même rappeler que ce bâtiment est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, regardez, tenez. Voilà l'environnement. Regardez. Du reste, j'aimerais bien qu'on prenne des photos, là. Qu'on photographie ça. Voilà, regardez, tenez. Voilà, regardez. Prends-moi des photos de là. Attention, non, venez, ça va dégénérer. Venez. Ça va dégénérer, là. Ne restez pas. Nous, personnellement, ça ne nous impressionne pas. Mais ces jeunes, si on leur fait comprendre qu'il faut rentrer dans le rang, ils y rentreront. Le drame, c'est qu'on leur laisse croire qu'ils peuvent tout se permettre. Quand même, je suis député et je me fais traiter d'enculé. Oh, c'est une affaire de six mois. Vous pensez que c'est vraiment une affaire de six mois ? Ah, je vous fais le pari. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez mettre en place en six mois ? Oh, mais d'abord, je vais appliquer la loi. C'est-à-dire que tous les établissements qui ne sont pas en conformité seront fermés. Les attroupements seront interdits. La loi l'interdit. Les insultes seront actées par la police et il y aura des poursuites. Bon, personnellement, j'en ai entendu d'autres. Gilbert Collard incarne bien un certain populisme frontiste qui mêle grosse plaisanterie, démagogie sécuritaire et glorification des valeurs nationales. Venez à moi, électeurs et électrices. Venez à moi. Alors, mes amis, si j'arrive à la mairie, vous ne serez plus insultés. Vous ne serez plus maltraités. Parce que vous l'êtes, je le sais. Je l'ai vécu. Ça, c'est fini. Je ne l'accepterai plus. Quand vous pensez que Saint-Gilles est la ville du Languedoc-Roussillon qui bat les records de consommation de psychotropes, vous me direz avec la tête du maire en achant entre le pinard ou le troncet. Comme je le dis souvent, sans être méchant, cet homme a de la bouteille. Beaucoup de bouteilles. Mais peu de résultats. La ville t'y tube. Alors, il y a un moment où les choses sérieuses doivent reprendre leurs droits pour montrer que nous avons la capacité, la volonté, le courage de faire respecter d'abord le drapeau, ensuite la Marseillaise et la France. et la France. On est un bouclier. Mettez en place à Saint-Gilles le bouclier qui vous protégera, le bouclier du Rassemblement Bleu Marine et le bouclier du Front National. Ayez le courage d'être ce que vous êtes. Ayez le courage de vous affirmer. Allez, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 A bientôt. Je suis là. A dimanche. A dimanche. J'ai laissé mes filières. Ciao. Au revoir. A Tarascon aussi, le centre historique d'Ela Bré est un enjeu de la campagne municipale du Front. Bienvenue à Tarascon. Au pays de la Camargue, vous avez vu ? Les chevaux, les... Bonjour, mesdames, messieurs. Tu connais un peu la Camargue ? Oui, oui. Ouais, voilà. Les vieilles rues hébergent désormais des travailleurs agricoles venus du Maroc et des familles en précarité. La venue de Marine Le Pen est mise en scène comme une reconquête symbolique, à grand renfort de costumes traditionnels et chevaux camarguais. Je comprends tout à fait que les commerces, aujourd'hui, n'ont absolument pas envie de s'installer ici, puisque, bon, il n'y a rien d'attractif actuellement. Moi, je pense que, déjà, si tu veux, en arrêtant ce laxisme qui fait qu'à un moment donné, dans le centre-ville, il y a beaucoup d'habitants qui ne respectent pas les lois. Du coup, je pense que, déjà, en faisant appliquer la loi, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de zone de non-droit, eh bien, déjà, on va retrouver un attrait et que les commerces reviendront s'installer ici. De toute façon, la sécurité, c'est le pire adversaire du développement du commerce. On va rêver. Ah, je t'y vois bien, moi. Moi, ça va bien au temps, la série. Marine Le Pen poursuit sa visite de l'autre côté du Rhône, à Bocaire, où elle agite la menace de l'invasion et de la perte d'identité. Comme cette immigration est massive, eh bien, leur code, leur mœurs, leur religion, leur manière de vivre finit par s'imposer, par s'imposer d'abord dans des rues, puis dans des quartiers, puis dans des villes entières, à charge pour la population de s'adapter et d'abandonner elle-même sa culture, son identité, son mode de vie, ses valeurs. Eh bien, c'est contre cela que nous nous battons. Nous disons quelque chose qui est quelque chose de bon sens absolu. Nous sommes chez nous et nous avons envie de vivre chez nous, Français en France. Alors, quand je vais à Rabat, je suis heureuse d'être à Rabat. je suis heureuse de voir la manière dont vivent les habitants de Rabat, avec leur culture, avec leur couleur, avec leur alimentation, avec leur histoire, avec leur identité. Mais quand je vais à Bocquer, je n'ai pas envie d'avoir le sentiment d'être à Rabat. Malgré les propos anticommunautaires de leur présidente, les militants FN n'hésitent pas à démarcher les électeurs d'origine maghrébine. Plus que de l'opportunisme, c'est de la démagogie sans complexe. Le Front National est prêt à tout pour gagner des voix, comme ici, sur le marché de Saint-Gilles. « Bonjour monsieur ! » « Est-ce que j'ai l'air qu'on va faire ? » « Il n'y a rien de méchant, il n'y a que du bon. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Ce n'est pas contre vous. » « Au contraire, c'est pour que tout le monde vive en paix. » « Les communautés réunissent, réunissent, rassemblement bleu marine. » « Ce n'est pas contre tout le monde. » « Au contraire, c'est rassemblé. » « Voilà. » « Il n'y a rien de méchant. » « Il n'y a rien de simple. » « Il n'y a rien de simple. » « Il n'y a rien de simple. » « C'est pas pour séparer, c'est pour rassembler. » « Tout le monde s'entendent bien. » « S'entendent bien surtout. » « Et pas... » « D'accord, merci. » « Je vous le remets, monsieur. » « Bonjour. » « Moi, je compte sur vous, les femmes... » « Fassiez les bons couscous. » « Les gâteaux, j'adore ça, moi. » « Ah oui ? » « Oui, oui, oui. » « Et on mangera le bon couscous tous les Saint-Gilles. » « C'est bien. » « Tous ensemble. » « Tous ensemble. » « D'accord. » « La prochaine fois. » « Bientôt. » « C'est gratuit ou pas ? » « Mais oui. » « On vous fournira un projet. » « Et vous allez faire des trucs comme ça. » « Et après, chacun achètera une assiette. » « D'accord. » « Et viendra manger votre couscous, sur le madame ou le roc. » « Oui, oui. » « Avec les gâteaux. » « Tout ça. » « Passez une bonne journée. » « Merci. » « Je vous remercie. » « Connaître vos usines coutumes. » « Aussi. » « Pas beaucoup de monde, malheureusement, à journaux. » « Bonne journée, mesdames. » « Merci. » « Il y a une partie de l'électorat issue de l'émigration qui est sensible aux thématiques un peu d'ordre vertical, de respect des valeurs traditionnelles portées par le Front National. Donc ça, c'est une sensibilité nouvelle parce qu'auparavant, beaucoup de ces électeurs, même s'ils pouvaient se sentir assez proches de certaines valeurs véhiculées par le Front National. Ils hésitaient à franchir le pas parce que ce qui était visible pour eux, c'était le discours xénophobe ou raciste porté par certains leaders du Front National. Aujourd'hui, ça l'est moins, donc ça permet de la fluidité électorale. Le soir du 23 mars, le FN arrive en tête dans les trois villes du sud que nous suivons. Tarascon, Saint-Gilles et Fréjus semblent prêtes à passer au Front National. Mais huit jours plus tard, le FN ne gagne que la mairie de Fréjus, qu'il emporte haut la main face à une opposition divisée. Par contre, à Tarascon comme à Saint-Gilles, le Front National affronte un second tour en forme de duel. PS et UMP se sont entendus pour lui faire barrage. Un peu de discipline. Toute cette boutique électorale me dégoûte. Le Front républicain risque quand même de vous... Quel Front républicain ? C'est quoi un Front républicain ? C'est un Front qui a des cornes de cocu, c'est ça ? Ces deux hommes se détestent, se sont toujours affrontés. On dit les pires choses les uns sur les autres. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une urne à voler, on a deux Arsène Lupin de quartier qui essayent à tout prix d'organiser le vol de l'urne. Bon, ils n'auront qu'une urne funéraire au deuxième tour. Au soir du second tour, Gilbert Collard se retrouve battu comme Valérie Lopi. La vieille tactique du Front républicain marche encore et le FN reste le seul parti politique qui réussit à mobiliser tous les autres contre lui. C'est le signe que la dédiabolisation est loin d'être achevée. Malgré le changement d'image imposé par Marine Le Pen et l'apparition dans l'état-major du parti de nouvelles figures comme Florian Philippot. Moi, je ne m'en suis jamais caché et j'en suis fier, je suis gaulliste. Et tous mes engagements politiques, même avant le FN, avaient pour fil conducteur le gaullisme. Le gaullisme comme doctrine, le gaullisme comme héritage, l'indépendance nationale, la grandeur de la France. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé et qui vraiment motive mon engagement politique au plus profond de moi-même. Florian Philippot est un des symboles du nouveau FN. 32 ans, passé par HEC, Elena. C'est un jeune homme pressé qui soigne son image de technocrate brillant aux discours lisses et maîtrisés. avec lui, le FN prend des allures de parti de gouvernement, bien loin des coups de gueule de Jean-Marie Le Pen. Les médias l'apprécient et le sollicitent sans cesse. En quelques années, Florian Philippot a connu une trajectoire impressionnante. Il est devenu vice-président du FN et porte-parole du rassemblement bleu marine. Une de ses missions est d'attirer les jeunes diplômés pour fournir au parti les cadres dont il manque. Nous, nous avons des convictions. Si vous êtes ici, c'est que vous avez des convictions. Allez à une réunion du MJS. Non, n'allez pas à une réunion du MJS. Bon, vous allez dans ces réunions-là, oui, ils vont tous discuter de leur poste, de leur place, de l'élection, mais est-ce qu'il y aura des convictions ? Est-ce qu'on peut avoir des convictions avec Bruno Le Maire ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut défendre des convictions avec Arlen Désir ? Non. Bon, ben, nous, ce qu'on veut vous proposer, ce sont des convictions, et vous les avez parce que vous êtes ici, et ensuite un engagement, bien sûr. Et il y a des places à prendre, il y a des choses à faire. Si nous sommes le premier parti de France aux élections européennes et que six mois après viennent les régionales, les départementales, puis toutes les élections qui viendront, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire, que le FN, il a besoin de cadres, il a besoin de jeunes pépites, il a besoin d'une pépinière, vous l'êtes, vous l'incarnez, eh bien, il y a un bel avenir pour vous. Il y a vraiment un bel avenir, et je ne vous parle pas simplement de carrière politique, je vous parle de défense de vos idées, de défense de votre amour de la France. Et ça, c'est notre carburant, et ça, c'est notre force qui nous permet de résister à toutes les attaques. Merci beaucoup. Le FN, c'est un des seuls partis où des aventures politiques sont encore possibles. Si vous êtes un militant assidu au sein du FN, si vous êtes un militant sérieux, si vous êtes un militant travailleur, un minimum intelligent, vous pouvez gravir rapidement dans la hiérarchie interne. On peut vous confier des responsabilités, et on peut vous confier, par exemple, des candidatures. Au PS, à l'UMP, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on monte dans la hiérarchie au sein du Parti Socialiste ? Grâce à la maîtrise de deux choses, le diplôme et le niveau de langage, qui souvent vont d'eux-mêmes. Ce qui fait que, lorsque vous êtes un ouvrier issu du secteur privé, lorsque vous êtes adhérent du Parti Socialiste, vous n'avez quasiment aucune chance de monter dans l'échelle du parti. Florian Philippot choisit de se présenter au municipal à Forbach, en Moselle. La ville est une cible évidente, avec ses industries disparues et son chômage qui flambe. La droite locale est divisée, le maire socialiste sortant paraît fragile. Tous les observateurs s'attendent à ce que Philippot ne fasse qu'une bouchée de la ville. ... Contrairement aux autres partis politiques, nous n'avons pas fait 100 000 promesses, on en a fait une bonne quinzaine, ces quinzaines, on va les tenir. On est obligés de les tenir, pourquoi ? Florian, il va être suivi à la loupe. Le parachuté, il y a ses dossiers, il va être suivi à la loupe. Il faut que nous serons obligés de tenir le programme. Contrairement aux autres qui font mille et mille et mille, nous on fait très peu, mais on va les tenir, c'est clair. Et croyez-moi, moi je suis de Forbach, je suis ni ici, je connais tout de la région, je peux vous gratter que je serai derrière Florian. Tu veux du changement avec Florian ? Il faut le changement, il n'y a rien chez nous ici. On n'a rien à Forbach, on n'a rien. Avec lui, on aura quelque chose ? Sûr, sûr. Un peu plus haut, un peu plus haut. Nous on est motivés à 200%, oui ça c'est sûr. Il n'y a pas seulement qu'on est motivés, on sait qu'on va gagner. Tandis qu'ils savent qu'on va perdre. Je ne veux pas la guerre avec un fusil, il y a une des cartouches dedans si je perds la guerre, je rentre à la maison. Tandis que nous nous allons au combat parce qu'ils savons qu'on va gagner. Même encore 20 ans en arrière, je me rappelle très bien des tracteurs qu'on m'a parlé à l'instant, qui traquaient sous le manteau. Ils avaient la veste comme ça, ils avaient peur de montrer les trains. Quand on faisait les bateaux-lettres, ils assaient de suite. Ils étaient cartés, il ne faut pas dire que je suis carté. On avait une belle presse à l'époque, National Edo, je ne sais pas si vous l'avez connue, National Edo. Les gens l'achetaient en cachette aussi. Oh là là, 8 sur la veste. Oh là là, c'était horrible. Tandis qu'aujourd'hui, cette campagne justement, on a démarré il y a 3 ou 4 mois avec Philippot. Je me suis rendu compte que les gens devant les caméras, ils disent qu'avant qu'ils quittent le Parti Socialiste, qu'ils venaient au Front National, il n'y a plus de secrets, il n'y a plus de cachette quoi. Et puis ils traquent devant tout le monde, ils viennent avec nous sur les marchés. Non, 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 par rapport à il y a 30 ans, effectivement, ça a changé. C'est clair. Merci. La campagne de Philippot se veut paisible et rassurante pour démontrer que le FN est devenu un parti comme les autres qui se font dans le paysage local. C'est beau, c'est très coloré. Qui vous connaît ? Moi, je vous connais, je vous connais à travers vos œuvres maintenant. Ce qui est quand même bien. Et alors, qu'en pensez-vous ? J'aime beaucoup parce que c'est très coloré. Effectivement, ça change de la grisaille ambiante. Oui, exactement. Je crois qu'on en a besoin. Il vient d'avoir la toile d'eau au carrosser du Louvre. Ah oui ? Ah oui. À bientôt. Mais à Forbac, le FN ne passe pas inaperçu et les antagonismes se réveillent. Moi, j'aimerais juste dire qu'ils n'ont rien à faire à Forbac, ces gens. Écoute, moi, je suis délégué syndical ici sur Forbac. Je suis né à Forbac. Je ne sais pas qu'est-ce que ces gens viennent faire ici. Je ne fais pas de politique. Les gens se présentent, UMP, gauche, droite. Ce n'est pas un problème. Même Front National, le vilain, il a le droit de se présenter. Il est ici à Forbac. Mais qu'un mec comme Philippot, il vient de Paris, ici. Il est parachuté ici, juste pour après aller aux européennes. Il est en train de foutre de la gueule des Forbachois. D'accord ? Parce que de toute manière, qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas, il ne siègera jamais à Forbac. D'accord ? Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Pour Florian Philippot, la campagne de terrain se révèle moins accueillante que les plateaux télé. Les frictions sont fréquentes et il donne des consignes d'apaisement à ses troupes pour éviter tout dérapage. Bon, ceci dit, il faut rester zen. Je vous dis, hein, quoi qu'il se passe, c'est nous qui perdons et qui avons tort. Donc, c'est tout. Il faut le savoir. C'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, zen, voilà. Il y aura la provocation. Il y aura la provocation, vous tendez l'autre joue, si on veut. Ben non, parce que même si vous vous dites une seule chose, un militant d'extrême droite agresse un gentil salarié de Forbus. Donc, ça sert à rien. Oui, allô, bonjour. Je me permets de vous joindre aujourd'hui de la part de M. Florian Philippot. Vous êtes anti-Front national. Oui, et je peux vous demander pour quelles raisons, si ce n'est pas trop indiscret. Ah oui. Non, mais vous savez, là, on ne peut pas parler de racisme à moi-même. Donc, je suis d'origine algérienne. Voilà. Oui, non, mais oui. Non, là, bon, là, c'est carrément l'extrême. Donc là, on ne peut pas comparer Hitler à M. Philippot. Là, ce n'est pas comparable du tout. Donc, je vous dis, moi-même qui suis d'origine algérienne, ce n'est pas du tout du racisme. C'est tout simplement qu'on veut défendre les forbes à choix et on aimerait justement que la ville revive. Allô, allô ? Marine Le Pen fait le déplacement pour la présentation de la liste Forbac Bleu Marine. Elle draine derrière elle un véritable cortège médiatique qui offre à Florian Philippot un coup de projecteur supplémentaire. On ne va pas se priser du soutien de Marine Le Pen. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et les forbes à choix aussi, parce qu'ils l'ont su, ils le savent maintenant que Marine est là. Ils sont très heureux, très heureux de savoir que Marine Le Pen est en ville. Vous avez prévu d'aller en ville après ? Oui. Justement. Oui, on va se prendre d'appui. Justement, on va se prendre d'appui. La promenade en ville de Marine Le Pen doit faire la preuve de la banalisation du FN. Mais la CGT locale occupe les rues piétonnes pour protester contre sa venue. Nous retrouvons finalement la présidente du FN, réfugiée au fond d'un pub. Des journalistes du FN, réfugiés au fond d'un pub. Il y a deux ans de surmont. Avec Guadeloupe, il a une bêteur de démonstrate sur le fond de teatro. On a un groupe de démonstration de la lecture. Ça avait un des films qui se décoller. On a un des films qui se décoller, c'est une production. On a un des films qui se décoller. Et puis, comme les films qui se décoller, il y a un film qui se décoller et les jambes, les films qui se décoller. opération réussie pour la cgt marine le pen quitte forbach en catimini sa visite est un ratage ce sont toujours les mêmes on y a le droit à chaque fois c'est un peu nos nos compagnons de meeting maintenant dès qu'on fait quelque chose ils sont là c'est pas très démocratique ça agace en fait je comprends même pas très bien pourquoi ils font ça parce que je crois que c'est contre productif pour eux et la meilleure réponse c'est la sérénité c'est la tranquillité nous sommes une force tranquille c'est celui qui affichera la plus grande tranquillité la plus grande confiance qui à mon avis l'emportera florian philippo arrive en tête le 23 mars mais la dernière ligne droite tourne au parcours d'obstacles l'umpé maintient son candidat mais appelle en sous main à voter pour le maire socialiste une tactique surprenante pour battre à tout prix le candidat du fn à la charge c'est mieux la charge kalinowski jusqu'à la semaine passée c'est la dernière semaine du premier tour c'est là que l'a bougé ce moment le gars il n'a rien fait auparavant on n'avait pas vu le train n'a pas pas vu de l'affiche d'ailleurs pratiquement pas en une semaine il s'est retourné le gamme alors j'ai dit moi j'ai dit attention j'ai des étudiants il nous prépare quelque chose en une semaine il a réussi à aller au greuse bien à faire ses meetings à faire ça à faire ça fort le gars en une semaine il faut ça ça c'est pas eric ça c'est pas aussi on va allumer un petit peu j'étais encore une fois j'ai failli être un peu virulent et c'est ce qu'ils attendent comment tout ce qu'ils attendent vous avez tellement l'esprit démocrate démocrate monsieur kalinowski il était sur toutes les affiches il avait aussi l'esprit démocratique alors ah bah voilà vous deviez être là il ya dix minutes de ça madame vous auriez mais là c'est vraiment c'est risible à la visible bon c'est bon on va contrôler l'officiel ouais l'esprit démocrate alli le profil réformateur de philippo ne change pas la donne ses adversaires jouent à fond la carte de la rediabolisation et apparemment ça marche toujours écoutez non je suis très inquiet pour four bac depuis paris non mon grand-père est de four bac ma mère il est ici je crois que je connais cette ville depuis longtemps que vous monsieur vous voulez pas changer l'accent parce que là ça fait pas rigore ah ouais d'accord je peux vous faire l'accent le dessin l'accent l'horreur vous préférez lequel parce que la préférence nationale ça va marcher comment j'ai dit pour la préférence nationale à four bac comment ça va marcher ça va de la naissance la préférence nationale c'est pour bientôt c'est pour bientôt à four bac un fait de gaffe alors ça va être qui ça va être quoi les critères de sélection attention parce que vous allez bientôt l'interdit alors nous on n'est pas à côté de ça parce que votre président elle veut interdire d'autres associations on considère que les affaires antiracistes n'ont pas leur place en france voilà on comprend mieux du coup les ressorts communautarisme non non moi je suis français je pense qu'ils doivent vous adorer là où ils sont ça c'est de l'argument choc retourner chez vous à paris retourner chez vous je crois que le slogan agressif c'est pas un discours agressif c'est pas un discours agressif vous savez pas l'histoire du pays mais non mais vous savez pas ça nique ni tête ces arguments là 200 emplois qui vont partir les roms qui vont venir en fait il va y avoir les barbares qui vont débarquer à four bac sur les écoutes les gens du front national il faut qu'ils arrêtent tu me dirais y'a beaucoup de gens de l'est qui s'amène mais oui mais écoute et envers les frontières mais c'est pas ça le problème on doit vivre dans la solidarité la fraternité c'est pas en divisant les gens qu'on va construire un monde meilleur mais toute façon il faut de sens qu'on soit raciste il faut défendre l'humain d'abord purée on n'est que des hommes purée sur la terre on est citoyens du monde avant tout mais quand je leur demande quelque chose moi je vis avec 600 euros même pas mon mari était fermé c'est ça mais tant qu'il était là j'avais le droit à tout à four bac mais oui mais quand depuis qu'il est mort à 44 ans et ben j'ai pu ça c'est les lois ça c'est pas c'est pas la faute à kalinoski non mais quand je demande à un vie un comment dire une aide à secours pour la bouffe on m'envoie chier mais parce que les autres on leur dit oui non ça c'est la rumeur écoute on dit pas eu non sans déconner j'ai vu des roms j'ai vu des roms avec des sacs là mais si tu vas au réseau du coeur et tu peux t'inscrire au réseau du coeur l'affrontement culmine le dernier jour lorsque florian philippo croise devant un bureau de vote un représentant de la communauté de sikan ne cherchez même pas à essayer de me serrer la main monsieur à passer votre chemin c'est mieux non non ne me touchez même pas ne me touchez même pas c'est suffisant nous on est on est pour l'union avec les gens et pas pour la dispersion avec les gens alors vous je vous ai pas adressé la parole vous n'avez pas adressé la parole alors fermez là vous parlez comme vous voulez vos beaux discours et votre façon de parler je les connais par coeur je ne sais pas si vous savez à qui vous adressez vous l'apprendrez certainement ou vous le savez peut-être déjà si vous êtes si vous avez des cibles si vous avez des cibles rappelez-vous bien de mon nom mon nom c'est renard de laurier ne l'oubliez pas ah oui on va parler de vous on vous a parlé de moi c'est très bien c'est très bien oui la petite terreur on va vous rappeler ce qu'est la république il n'y a pas de petite terreur mais je sais je sais que vous allez vous rappeler de moi je c'est très bien que si un jour vous avez l'occasion de faire quelque chose vous allez vous rappeler de moi ça c'est certain ça c'est certain mais vous intéressez vous êtes vous êtes pas vous êtes pas vous êtes pas mes amis et des gens qui m'intéressent non plus alors retournez allez aller faire les poubelles ailleurs et dites vous bien une chose dites vous bien une chose c'est que vous me verrez jamais baisser les yeux devant vous jamais peu importe peu importe ce qui passe mon père les a pas baissé mon père les a pas baissé devant la gestapo et moi je les baisserai pas devant vous ok oui oui vous pouvez toujours rigoler on sait très bien de quel point vous vous chauffez vous d'accord moi on ne me fera pas jamais terre vous avez compris voilà bien parler voilà là vous vous adressez pour une fois peut-être ça va vous changer à un homme un pauvre type on va appeler les flics parce que le bureau est manifestement manifestement sous influence ah oui il ya des lois en france madame vous créez une ambiance qui est contraire à tout mon dieu et on a ça en france voilà comment sont les opérations depuis une demi-heure et encore on est arrivé on n'a pas vu avant depuis qu'on le voit moi je n'ai pas à faire la police sur le trottoir ce n'est pas mon rôle et bien la présidente du bureau se passe dedans monsieur ça se passe pas sur le trottoir ah si vous avez aussi survivre devant non pas sur le trottoir non je le répète arrêtez de dire des bêtises et ça se passait très bien parce qu'un monsieur a pas voulu vous donner la main ça y est vous faites tout un drame non mais attendez c'est grave quand même ça montre votre vrai visage quand même alors aujourd'hui toutes les digues qui entoure le front national ne sont pas tombés il reste encore du parfum le parfum de soufre d'inquiétude qui tourne autour du front national et puis il est dans un dilemme ce front national c'est ce que ce qui a fait son succès c'est qu'il était un parti pas tout à fait comme les autres il était un parti souvent même par lequel le scandale arrivait et puis bien sûr lorsqu'on veut se dédiaboliser on a un peu tendance à devenir comme les autres à s'intégrer au système et au fond un des problèmes peut-être pour l'avenir du front national pour du moins du front national de marine le pen c'est de maintenir la balance égale entre ces deux forces l'orion 74 l'heure du verdict sonne les premiers résultats de dépouillement commencent à tomber cali 83 diligent 30 cassero 9 ok j'avais 37 et demi c'est 74 c'est ça l'autre 83 ça fait 41 et demi diligent 15 et cassero toujours pareil 3% 4 pouces bureau 10 kalinovski 110 lorient 59 et cassero 2 cassero il n'en reste plus rien il reste plus rien au moins il sera pas conseiller municipal je vais faire 5 8 vous pensez que c'est déjà plié oui parce qu'il y a pas mal de centaines c'est assez nette les dix dernières années de la sociologie sociologie de la ville a changé oui mais ça c'est devenu gauchiste gauchisante ils ont récupéré un bon à 80% socialistes communistes ils ont fini par gagner donc c'est la première tentative c'est bon entre temps il y avait départemental tout ça l'ump le point positif c'est qu'il n'y a plus de l'ump terminé c'est paru florian philippo encaisse une défaite sans appel le maire socialiste est réélu avec 12 points d'avance alors j'ai plusieurs résultats le celui qui l'intéresse le plus malheureusement c'est pas pour cette fois il a fallu plusieurs tentatives à une imbeaumont ici c'était la première ben nous y arriverons et puis entre temps il ya d'autres élections locales il ya déjà l'an prochain les départementales les régionales bien sûr et toutes les élections qui arrivent je crois que les européens sont des élections totalement différentes qui n'ont rien à voir notre ambition c'est d'être en tête et moi dans le grand est d'être largement en tête aux européennes ce sont vraiment des logiques électorales totalement différentes des sujets totalement différents le sujet de l'union européenne il est essentiel bon bah écoutez on est forcément déçus on partait pas pour perdre on partait on partait pour gagner d'autres victoires arrivent on fêtera ensemble les européennes on fêtera ensemble les élections qui viennent et la permanence on la garde par exemple voyez ça c'est un symbole c'est devenu un peu notre maison eh bien on la garde c'est pas la permanence d'une campagne c'est la permanence d'un parti c'est la permanence d'une famille et un petit mot un petit mot quand même national puisqu'on est aussi la grande famille des patriotes du front national du rassemblement bleu marie nous en sommes à cette ville voilà et le compteur va peut-être continuer de tourner on sera sur la liste la prochaine fois on mettra pas cinq fois comme aïna beaumont je vous promets on ira plus vite que ça mais on y arrivera merci beaucoup et maintenant allez je file et je reviens les fémens doivent se sentir bien seuls ce 1er mai 2014 face au front national qui para dans plein coeur de paris les frontistes sont accourus en foule pour fêter leur succès ils viennent de conquérir une dizaine de villes cette victoire pourrait sembler dérisoire mais il faut s'arrêter sur un autre chiffre le front national a fait élire 1600 conseillers municipaux dans 517 villes de plus de 9000 habitants ce sont ces élus disséminés qui formeront demain le socle du fn moi j'étais candidat dans le secteur nous avons emporté la première fois que j'étais candidat c'est dans le 2001 j'ai été tête de liste dans ce secteur il a fallu travailler 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 et puis ça finit par payer c'est un travail aussi c'est pareil il n'y avait pas d'élus maintenant il y en a un et puis la prochaine fois et ça sera les régionales oui on n'est pas trop ça on se mêle ce qu'ils pensaient être leurs affaires plus largement encore 2014 est l'année du coming out pour les militants et sympathisants ils ont été 22 mille à assumer publiquement leur engagement politique en se portant candidats sur des listes municipales les élections européennes offrent au fn une opportunité politique idéale le parti nationaliste mise sur le rejet de l'europe qui s'était exprimé massivement mais en pure perte lors du référendum de 2005 cette fois le fn compte bien rafler la mise en faisant l'amalgame de tous les mécontentements si vous dites non encore une fois à cette folie européiste un peu moins de dix ans après le référendum de 2005 vous avez été trahi la seule solution pour le gouvernement français sera de revenir devant le peuple la seule solution sera la dissolution de l'assemblée nationale le fn se met en ordre de bataille de façon à ratisser le plus largement possible au nord marine le pen est tête de liste sur la ligne anti libéral qu'elle maîtrise de mieux en mieux au sud c'est son père qui repart en campagne à 85 ans et remet sur le devant de la scène le fn à l'ancienne allez on y va il est accueilli à frais jus par david racheline devenu entre temps maire de la ville à 85 ans jean marie le pen reste l'homme des surprises incontrôlable et imprévisible sa campagne suivie avec inquiétude par les tenants du nouveau fn mariniste qui redoute son goût de la provocation et ses dérapages au sud bonjour ils on 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 C'est une grande joie, M. le Président, que de vous accueillir à Fréjus, ville que nous avons emportée, ville que votre mouvement a emportée. Votre présence ici est un symbole pour nous. L'intégralité des militants patriotes de la ville sont mobilisés à vos côtés pour les élections européennes. Mais Jean-Marie Le Pen est beaucoup moins intéressée par les Européennes 2014 que par la commémoration de Diane Bienfou. Le fondateur du Front National a bloqué la machine à remonter le temps sur 1954. Nous avons tout à l'heure été fleurir le monument aux morts des victimes de la guerre d'Indochine, des soldats qui sont tombés et dont le souvenir doit nous être proche, puisqu'il y a 60 ans, dans la cuvette de Diane Bienfou, s'évanouissait le rêve de notre enfance, celui de la grande France impériale. Giflé par la claque des derniers parachutes qui s'ouvraient, des gens non brevetés, qui sautaient simplement pour rejoindre les copains dans la tourmente et dans la mort. Bien sûr, nous sommes peu nombreux sans doute à parler d'eux, à nous souvenir d'eux et pourtant ils sont le cage de la résurrection de la France. La politique, c'est aussi raconter une histoire au peuple que l'on dirige ou que l'on prétend diriger, d'où on vient, où on va. Et là, il faut reconnaître que depuis maintenant de longues années, les discours sont des discours à très bas bruit ou même parfois des discours inexistants. Et que dans ce silence, le Front National a réussi peu à peu à instiller un discours qui est un discours, un véritable roman national sur la France éternelle, à laquelle il est nécessaire de revenir. C'est auprès de la France éternelle que le pays devra se ressourcer pour relever les grands défis de demain. La vie est tragique. L'histoire est tragique. Il faut le savoir. Et seuls ceux qui en sont conscients sont capables de survivre tout au long de son histoire. Même au pire moment, il y a eu en France des sursauts providentiels à l'appel d'un être, une femme, un homme missionné. Et bien, le peuple français s'est retrouvé dans ses qualités exceptionnelles pour continuer la marche qui est la sienne dans l'histoire de l'humanité. Jean-Marie Le Pen parle comme s'il était déjà un personnage historique. Et il rattache le FN à un imaginaire issu de la France coloniale, avec des valeurs et des mentalités d'autrefois. Notre collègue du conseil régional de PACA, Valérie Lopi, est professeure des écoles. Bon, elle n'a pas été élue, mais elle me montre chaque année la photo de sa classe. Cette année, les deux tiers des petits-enfants sont maghrébins. Voilà. Les deux tiers. Il y a cinq ans, c'était la moitié. Dans cinq ans, ce sera 90%. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine. La France sera, dans 20 ans, la colonie de ces colonies. Au printemps 2014, Jean-Marie Le Pen déjoue une fois encore les pronostics. Il gagne largement dans la circonscription sud-est, alors que l'UMP était donné vainqueur. Ce succès personnel du président d'honneur souligne une ambivalence profonde. Le FN continue d'exploiter les vieilles thématiques d'immigration et de sécurité qui ont fait son succès. Mais il cherche aussi à conquérir de nouveaux électorats, avec les lignes souverainistes et sociales, incarnées par Florian Philippot et Steve Bréouat. Jean-Marie Le Pen reste une icône pour de nombreux militants, mais il apparaît de plus en plus déconnecté des évolutions enclenchées par sa fille. Il y a fort à parier que désormais, le futur du FN se joue sans lui, et peut-être contre lui. Dans le cadre de mes enquêtes, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment de jeunes, qui m'ont dit, jusqu'ici, moi j'ai toujours eu les idées du FN, mais jusque-là, je ne pouvais pas voter pour lui, à cause des propos sexistes de Jean-Marie Le Pen, à cause de ses propos antisémites, ou à cause de ses propos homophobes, ou des propos racistes. Maintenant que c'est Marine Le Pen, les idées n'ont pas changé, le programme n'a pas changé, mais du fait que ces outrances ont été, en quelque sorte, cachées sous le tapis, désormais, je peux voter pour ce parti politique. Il y a des FEMEN qui sont là, et qui sont rentrés à l'intérieur du bureau de vote, et qui ont quand même perturbé les opérations de vote. Il n'y a pas une patrouille de police, mais de toute façon, le ministère de l'Intérieur, probablement, leur a donné l'adresse. Donc elles étaient belles, au moins ? Elles étaient quatre. Elles étaient les remplaçantes, des jeunes, parce que parfois, on a les remplaçantes. Ce qu'il y a de drôle, c'est que des électeurs, ont piqué leurs fringues, et du coup, ils se baladent à poing, dans le centre-ville. C'est très bon, ça. Ça va être sanglant, le lendemain des européennes. Ça va ? Ça va. Madame ? Voilà. Bonjour. Voilà. Hop. À votre tour. Voilà. Merci beaucoup. À votre tour. À votre tour. Voilà, je suis fermé les yeux, peut-être. C'est à cause du soleil. Il faut dire que... Bonne journée ? Oui, vous aussi. Au plaisir. Au revoir. Bonjour. C'est l'année du bouleversement politique de la vie française. La réalité, elle est là. Parce que, quel que soit l'ordre d'arrivée ce soir, de toute façon, le Front National va augmenter ses scores de manière spectaculaire par rapport à la même élection de référence. Nous avions fait 6,5 des voix. Et puis surtout, ça démontre que, quelle que soit l'élection, le Front National est en poussée. C'est-à-dire qu'il construit un électorat extrêmement solide qui le suit maintenant à toutes les élections. Et pas seulement aux élections nationales, aussi aux élections locales. Et ça, je crois que c'est une des preuves que le Front National est devenu un parti de gouvernement. C'est un parti prêt à arriver au pouvoir. Ça date... Ça fait déjà quelques années qu'on gère la crise de croissance. C'est tout l'enjeu qui a été le mien et celui de Steve, d'ailleurs, comme secrétaire général. Mais on va pas se main d'avoir trop d'élus. On est passé de 60 à 1 600 conseillers municipaux. C'est vrai que... Probablement, ce soir, 2, 3 députés européens à 15, entre 15 et 20. Mais on gérera ça, pas de problème. La confiance affichée par Marine Le Pen se voit confirmée le soir même par les résultats du scrutin. Le FN obtient 25 députés européens et arrive en tête dans 71 départements sur 101. La faiblesse des adversaires fait très souvent votre force. Or là, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 2 ans, le FN est servi. On n'a jamais eu, tout de même, un président de la République sous la Vème République qui atteignait des niveaux d'impopularité comme l'actuel président de la République. Donc la gauche, en particulier, par rapport à cette fuite des électeurs populaires qui se radicalisent, elle est très mal placée. Alors on pourrait se dire, oui, ça n'est pas trop grave puisque la grande organisation de la droite classique tient bon. Mais depuis 2 ans, si vous voulez une telle cacophonie dans un parti politique, on l'a rarement rencontrée. Donc l'UMP, qui avait un boulevard devant elle face à cette crise de la gauche, ne peut pas capter toute cette défiance. Donc où va la défiance ? L'espace du Front National, l'espace politique, augmente. Il est en train de se dilater de plus en plus et il occupe de plus en plus de places. Il occupe plus de places électoralement, un quart des votes exprimés. Il occupe plus de places médiatiquement. On voit de plus en plus que les idées du Front National sont relayées par les principaux médias. La préférence nationale, la question de l'immigration, la question de la sécurité, ce sont des questions qui, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, étaient omniprésentes. Et donc, même si le Front National ne figure pas au second tour de l'élection présidentielle, ces idées y figurent. Les petits tremblements de terre électoraux que nous avons connus, si les grandes forces, le PS d'un côté et l'UMP ne se remettent pas en ordre de bataille, ces tremblements peuvent monter sur l'échelle de Richter des tremblements de terre politiques de la force 5 à la force 6 puis à la force 7. Vote après vote, notre démocratie s'anémit. L'abstention la ronge et sous la surface, un volcan gronde. La montée du FN révèle non pas une simple protestation, mais une colère profonde vis-à-vis de notre système politique. C'est une jacquerie électorale qui veut interpeller les élites. Oui, à la France, nous, à Bruxelles. Après les coups de semence des municipales et des européennes, les partis de gouvernement semblent toujours aussi sourds et coupés du peuple. Comme si notre bipartisme politique pouvait durer éternellement sans être jamais remis en cause. Le système est fondé sur la bipolarisation de la vie politique française. On va la recréer, la bipolarisation. Il y aura le francien d'un côté et l'UMPS de l'autre. Et donc, le système qu'ils ont construit pour nous écarter, demain, il les écartera, eux. Mais ça ne nous empêchera pas d'arriver au pouvoir. Vous savez, si le peuple le veut, alors il le fera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501